Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui on se retrouve pour l'installation d'un nouveau skin de chez Airsoft Skin Zone. Il a fait beaucoup de modèles, il a été assez prolifique ces derniers temps. Et qu'a-t-il fait pour notre plus grand bonheur ? Un skin pour le G5 de chez GHK. Le G5, ce GBBR qu'on peut conseiller à tous ceux qui voudraient se mettre au GBBR mais sans trop se prendre la tête. Et bien il va désormais être possible de le personnaliser pour pas très cher et avec un grand choix de camouflage. Allez c'est parti ! Merci beaucoup Airsoft Skin Zone pour m'avoir envoyé ce skin pour mon G5. Voici le prix qui s'affiche à l'écran, vous avez beaucoup de camouflage disponible, vous pouvez également faire des skins personnalisés. Si vous avez loupé le reportage que j'ai fait pour montrer la fabrication et la conception des skins chez Airsoft Skin Zone, vous pouvez cliquer ici sur le petit i, information, et ça vous mènera vers la première vidéo du reportage. Comme d'habitude je suis muni de mon petit kit de pose, donc cutter, spatule, un coton-tige, un chiffon, un dégraissant. Et la première étape ça va être de dégraisser la réplique, sinon l'adhésif ne va pas tenir correctement dessus. Alors j'avoue que je n'ai pas vraiment regardé ce qu'il avait fait comme pièce, donc je ne sais pas quelle pièce je vais devoir poser, mais c'est pas grave. On va découvrir ça ensemble les gars, c'est fait pour ça, parce qu'il faudra déposer les rails, on verra ça tout à l'heure. Et je vous propose de commencer la pose. Tant que vous n'avez pas chauffé l'adhésif, la pose n'est pas définitive, donc si vous vous trompez ou que vous êtes un petit peu en biais, vous pouvez décoller délicatement et recoller l'adhésif. Alors je vais commencer avec les pièces que je reconnais. Ici j'ai reconnu parce qu'il y avait les trois goupilles. Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'il faut enlever le rail. Tout ce qui est relief, ça l'épousera lors de la chauffe tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Voilà, et maintenant la crosse. En deux parties. On ne voit déjà plus mon G5, c'est magnifique. Il reste un petit peu de chute. Si vous avez d'autres parties à faire, vous pouvez les faire, il n'y a aucun souci. On va s'attaquer à l'autre côté. C'est une de vos publications sur Facebook qui m'a donné envie de tester ce camouflage. C'est vrai qu'il rend bien, il est vraiment disruptif. C'est sûr qu'en forêt, c'est du gris. C'est quoi ? Là, il y a du relief. C'est pareil, ça prendra forme une fois qu'on aura chauffé. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Allez, un petit coup de décapeur thermique et puis on se finit ça. C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Sous-titrage ST' 501 ... 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